bonjour tout le monde ici le prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur game maker studio et aujourd'hui nous allons concevoir la fonction pour l'attaque de arthur 5 en fin de compte aujourd'hui ce qu'on va apprendre c'est lancer des projectiles en tout cas arthur va apprendre à lancer des projectiles pas nous mais l'artur mais nous on va apprendre à faire la programmation pour qu'artur puisse lancer des projectiles je sais pas si vous me suivez là c'est pas censé être trop compliqué avec tout d'abord ce qu'on doit faire c'est créer un nouveau sprite le sprite que arthur est en action en lançant le sprite dans ce cas-ci je prends bien sûr le sprite que arthur est debout et non accroupi sans moins que plus tard vous ayez besoin de l'accroupir parce que plusieurs éléments ici qu'on n'aura pas besoin de se servir étant donné que le jeu que je veux concevoir avec vous c'est un jeu court pas un jeu qui va prendre 100 étapes non non maintenant c'est ma résolution on fait des jeux plus courts mais au moins on les termine fait que là on ne fait bien sûr l'image après ça il faut à ici j'ai des ce que je peux ce que je voyais là c'est de temps en temps c'est bien de faire un petit peu de ménage fait qu'on crée le dossier arthur on l'ajoute et après ça on peut mettre tous nos éléments parce que quand on a un gros 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 jeu qui comporte désolé qui comporte beaucoup beaucoup de sprites mais des fois c'est bien de les classer par dossier sinon on s'y perd vraiment on s'y perd ça fait que ça c'est bien important si vous voulez vraiment mettre ça dans des dossiers pour avoir une meilleure organisation moi je vous conseille fortement c'est pas bien compliqué il faut simplement créer le dossier et faire du drag and drop ou cliquer glisser je trouve ça sonne bien en anglais drag and drop avec on les dossiers on les remet en ordre on peut faire ça autant pour le personnage les objets les décors tout ce que vous avez en quantité industrielle oui j'ai fait mon sprites bien sûr quelques petits éléments éliminés ça c'est pas ben 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 c'est qu'on a notre sprites qu'on veut dupliquer immédiatement vous savez c'est une technique qu'on a déjà utilisé plusieurs fois on a le fait du côté droit ben là maintenant il faut simplement le dupliquer pour le faire du côté gauche rien de compliqué là dedans un coup que c'est fait bien sûr il faut donner l'action à notre cher Arthur ah non c'est vrai on peut créer d'autres choses aussi c'est bien important j'allais tout suite faire l'action de lancer le projectile mais il faut créer le projectile et créer le projectile le comporte de créer bien sûr le sprite qui correspond au projectile ça c'est bien important les petits amis dans ce cas ci je vais chercher l'arme que nous avons vous voyez il y a plusieurs il y a une faux il y a un couteau des fléchettes des torches des haches des épées des boules de feu donc pour les hommes il y en manque pas dans notre notre cas dans mon cas en tout cas c'est la spirale et la lance ça 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 va de soi c'est sûr qu'on aurait pu avoir une épée aussi mais on voulait une arme qui se qui qu'on peut projeter et la lance est quelque chose un beaucoup mieux ça évite des problèmes de collision quand on peut c'est l'objet qu'on lance comme vous pouvez voir j'ai fait un nouveau dossier avec arme à l'intérieur on met l'arme la spears et on n'oublie pas d'en faire deux fait qu'on duplique la spears pour l'avoir autant du côté gauche que du côté droit bien important fait que ceci est ton fait il nous reste à créer bien sûr l'objet qui va correspondre au projectile fait qu'il faut créer l'objet deux fois bien sûr parce qu'on a l'objet de gauche et l'objet de droite désolé j'arrête pas de boy vraiment désolé objet spire droite là j'ai marqué knife là mais c'est une petite erreur anodine c'est juste que c'est un couteau en anglais en place d'une lance en anglais ça fait que ça une petite correction et tout devrait être correct par la suite quand c'est fait il faut pas oublier il faut créer quand même les deux objets bien important et bien sûr de il faut sélectionner l'objet en tant que tel l'objet il n'y a pas de fonction là peut-être la seule fonction que vous pouvez mettre plus tard que ce que j'ai pas fait là c'est que si l'objet rentre en collision avec un mur ben que l'objet soit détruit au lieu de qu'il passe à travers les murs ça serait un peu illogique même si dans certains jeux ça arrive fait que ici la fonction qu'on va utiliser c'est key press et on va choisir le bouton alt j'essaie d'être le plus ergonomique possible avec mon clavier parce que c'était ça la dernière fois que j'avais que je me reprochais à moi même c'est l'ergonomie de mes touches parce que ça faisait vraiment très dur ça allait pas très bien disons ici quand on appuie sur alt qu'est-ce qui se passe bien ça va créer un objet mais il faut mettre une variable avant parce que la variable ça correspond aux états qu'on veut donner la permission à Arthur de lancer c'est bien sûr c'est projectile dans ce cas-ci je fais stand mais on peut aussi bien faire quand il saute puis quand il court sauf que pour ce qui est de l'animation ça reste à décider parce que si on ajoute l'animation pendant qu'on le fait c'est beaucoup plus compliqué si on skip l'animation il fait juste sauter puis il lance un projectile sans animation c'est beaucoup plus facile ça ce sera un shot de votre part mais c'est parce qu'à partir du moment qu'il y a l'animation il faut la retirer aussi l'animation tu sais il fait juste une fois ça fait que ça en tout cas pour l'instant je vous le montre stand ça sera à vous de décider par la suite ça fait que entre les petits blocs on fait qu'Arthur change l'animation pour l'attaque et qu'il envoie bien sûr le projectile qui est en ce moment indéfini c'est à dire je ne l'ai pas choisi il est important de le choisir je choisis l'objet qui est la lance droite la direction le 360 degrés correspond à la droite ben à la droite je veux dire c'est parce que c'est un la vitesse 7 peu importe la vitesse on s'en fout pour le X le Y c'est la position en rapport au personnage c'est pour ça que j'ai cliqué relatif en rapport à Arthur mais ça vous pouvez jouer parce que si vous voulez faire apparaître la lance un peu plus à l'avant un peu plus à l'arrière un peu plus en haut un peu plus en dessous vous jouez avec ça mais pour ce qui est de ce que je voulais dire que je me rappelle plus c'est que je suis plus désolé j'ai pas été assez vite puis je peux pas revenir à l'arrière sur la vidéo ça marche pas ben ça marche mais ça marchera pas dans la vidéo ou dans le montage ça fait que ce que je voulais dire c'est que vous voyez je lance la flèche ça marche pas très bien parce que le sprite augmente ben augmente pas mais il change de place ça c'est pas super fait que ce qu'on peut arranger ça c'est pas dans la fonction qu'on vient de faire c'est qu'il faut déplacer vous voyez c'est un moins 10 sur l'axe des Y ça fait que ça augmente ça met la croix c'est un peu compliqué là mais ça déplace un point de repère sur l'image fait que si j'augmente le point de repère ça veut dire ça descend le sprite et à l'inverse si je descends le point de repère ça fait augmenter l'image parce que le point de repère c'est comme le coin de la boîte fait que si je le descends l'image va monter aussi il faut faire des tests pour bien comprendre parce qu'on peut penser que si on monte l'élément ça va monter aussi bon ce que je disais c'est la direction vous voyez le 360 degré ça correspond à un rapporteur d'angle et il faut savoir lire un rapporteur d'angle parce que le 360 ça existe comment je pourrais vous le dire le 360 ça équivaut au à l'ouest non pas à l'ouest à l'est si vous connaissez bien votre rose des vents bien sûr le nord est en haut et l'est est à droite et bien c'est ça 360 qui équivaut j'aurais pu marquer 0 aussi ça aurait été correct 270 c'est si je ne fais pas d'erreur vers le bas 180 c'est vers la gauche et 90 c'est vers le haut ça fait qu'on peut vraiment faire en sorte que les directions soient très précises comme la hache la hache c'est un projectile que vous utilisez vous pouvez y donner un angle au lancer mais il faut ajouter de la gravité à la hache pour qu'elle puisse retomber sur le sol ça j'avais déjà fait ça avec Castelvania vous allez voir le tutoriel sur l'arme secondaire qui est la hache puis vous allez avoir pas mal toutes les mêmes informations qu'aujourd'hui avec les baillements en moins là on est rendu au test la variable c'est on décide bien sûr d'ajouter à nouveau pour la gauche on fait la même procédure qu'on a faite pour la droite on rajoute la variable qu'on veut que quand Arthur est en stand qu'il puisse lancer le projectile ça veut dire peu importe les autres positions qu'il va avoir il ne pourra pas lancer le projectile à part quand il est à l'arrêt droite ou gauche c'est un choix c'est à vous de rajouter des variables il va rajouter des états qui vous pensez que c'est intéressant vous pouvez mettre tous les états que vous voulez vous n'êtes même pas obligé de changer physiquement son animation si vous voulez c'est que ça se fait aussi je veux dire c'est pas un gros problème en soi sauf il ne faut pas oublier de modifier les informations en rapport au projectile dans la direction j'ai mis 180 pour bien indiquer qui doit aller vers la gauche très important vous voyez ici je modifie je fais la même modification en rapport à l'attaque j'avais modifié de moins 13 moins 12 là vous ne voyez pas mais le petit crochet est carrément dans le coin si vous cliquez sur origin center vous allez voir une croix apparaître en plein milieu milieu d'Arthur dans ce cas-ci ce qu'on fait à la fin de compte c'est on modifie je ne sais pas si je fais ça je l'avais déjà fait puis vous voyez je vais modifier ça subtilement dans l'image en haut on le voit un petit peu à peine si vous voyez quasiment rien c'est une petite ligne qui disparaît vers le haut mais ça c'est à vous de tester parce que ça arrive que les images sont légèrement décalées surtout si vous avez créé vos propres personnages il y a des bonnes chances que ça soit le cas donc là vous voyez je lance je lance et c'est bien je mets Arthur lance des projectiles ce que vous ne savez peut-être pas ce que vous ne voyez peut-être pas c'est qu'il faut que je me déplace gauche-droite pour retirer l'animation vous voyez là cette image-là qui n'est pas une animation mais qui est l'action de lancer si je ne me déplace pas il va rester dans la position de lancer comme en ce moment ce qu'il faut faire pour ça corriger le petit problème il faut fonctionner bien sûr avec du release pour press key là c'est du key press key key press là c'est du key release fait qu'habituellement les deux vont souvent ensemble à moins que ce soit des animations qui se terminent par eux-mêmes qui est une autre histoire que vous allez voir aussi je n'ai pas le choix pour montrer la mort dans un certain sens qui va être une animation fait qu'on fait la même chose mais là on fait du key release on rajoute la variable en rapport à quoi quel key release va s'appliquer on vient de créer l'attaque quand on paye sur le alt il attaque il prend la position d'attaque ça fait que quand on va relâcher s'il y a la position d'attaque qu'est-ce qui se passe ? il redevient dans l'état stent c'est ça c'est pas compliqué mais où est-ce que ça se complique puis si vous avez décidé d'aller dans cette direction c'est s'il fait d'autres actions s'il saute puis vous voulez absolument qu'il y ait l'animation ou le mouvement la sprite qu'il lance mais quand vous avez les relâcher il faut qu'ils redeviennent à l'état qui était de personnages qui sautaient c'est un peu plus complexe c'est pas que ça se fait pas c'est juste qu'un moment donné le personnage pour que ce soit vraiment à votre goût vous allez mettre quand même plusieurs heures juste pour le personnage pour qu'il y ait un gameplay intéressant je dis pas qu'il faut pas le faire mais non au contraire faites-le faites-le si vous avez la patience et le temps surtout il faut les deux le temps et la patience mais dans ce cas-ci ça fonctionne très bien pareil vous voyez j'ai réussi quand je lance des projectiles du côté droit quand je relâche il reprend sa position initiale sans problème là je vous ai montré que si je lançais un projectile à gauche ce n'était plus le cas il y avait pas la même la même position il conservait plutôt sa position de personnage en train d'attaquer c'est que là on fait la même chose on ajoute Arthur qui qui attaque on ajoute la fonction du release oui je vais m'expliquer comme il faut Arthur quand il est attaqué vers la gauche ce qui fait qu'on relâche le bouton mais il reprend sa position normale si on maintient le bouton on maintient le bouton puis il reste comme ça c'est pas ça que tu vas faire pareil quand tu vas jouer tu vas boutonner le plus souvent possible pour être capable bien sûr d'attaquer donc un coup c'est fait on fait toujours un petit test je vous le rappelle à chaque fois vous faites une petite modification une modification ou un ajout prenez le temps de tester votre modification parce que des fois il y a un petit bas qui peut s'insérer puis si vous faites trop de modifications en même temps sans tester maintenant ça allait être mélangé vous ne saurez plus exactement c'est quoi vous aviez fait puis qu'est-ce qui était bon en pour avancer au fur et à mesure que vous testez vous savez assez rapidement où mettre le doigt sur quel bobo vous avez créé ça ça peut arriver des fois c'est tellement des bugs niaiseux comme en place de mettre un point tu mets une virgule ou vice-versa puis ça crée un bug ça ça c'est des choses qui arrivent malheureusement qui me sont arrivés en tout cas ça fait que là on est rendu attendez je vais regarder au moins oui le test de l'instant je suis allé vite mais ça c'est un nouvel élément que j'ai ajouté c'est déquête ça c'est dans le contrôle il y a une question en haut avec la petite boule 1,2,3 ça veut dire quoi quand je le mets c'est si l'objet ici là si l'objet a le nombre de 2 il est égal à 2 mais je ne veux pas qu'il soit égal à 2 c'est pas ça que je veux dire c'est si l'objet est plus petit que 2 qui veut dire 1,2 ben 0,1,2 0,1,2 c'est plus petit que 2 il va pouvoir lancer ses projectiles si c'est pas le cas il pourra pas ça fait que cette arme-ci est limitée à 3 projectiles ce qui est quand même pas pire hein pis il me semble en plus que là je l'ai pas vu c'est bizarre là mais il y a une fonction que j'ai mis attendez je regarde quelque chose non je vois pas parce que normalement j'ai mis une petite fonction que si le projectile sortait de la room ben celui-ci était détruit mais c'est bizarre je l'ai pas vu j'ai pas vu cette fonction à l'heure mais ça c'est dans les événements c'est dans les événements mais je je le vois pas je sais chaque il est bizarre bien bizarre ah bien regardez je le fais ici en en parlant vous voyez en plus je le mets dans l'objet fait que l'objet si outside room s'il sort de la room ça c'est un événement s'il sort de la room qu'est-ce qu'il se passe ben il se passe en fait que celui-ci est détruit puis on met la belle corbeille qui ressemble à des fois tu sais pas trop que c'est détruit tu te poses la question ah ouais c'est ça la destruction ouais dans une demi-heure je vais l'avoir trouvée j'ai juste passé à côté c'était la poubelle c'est juste on dirait que c'est le recyclage c'est pas Death Roy l'objet il pourrait être changé ça fait un peu bizarre peu importe ça fait que c'est lui-même parce qu'on l'a mis dans l'objet on l'a pas mis dans Arthur mais Arthur il peut pas tout avoir les fonctions mais il y en a beaucoup dans ce cas-ci ça fait que si l'objet sort de la room ça veut dire la room que vous avez créé au départ la surface de jeu on va dire ça de même si l'objet quitte il est détruit ça fait que là ça va bien s'appliquer pour notre objet parce que la fonction qu'on a créé il peut y avoir seulement 3 lances en même temps en jeu s'ils sont pas détruits quand ils quittent le niveau ça marchera jamais tu pourras plus jamais lancer tu vas lancer 3 fois puis c'est terminé les lances vont rester en mémoire donc vous voyez je lance deux lances ils sont sortis je refais à nouveau je lance deux lances ils sont sortis fait que là à chaque fois le maximum que je peux lancer c'est 3 1, 2, 3 1, 2, 3 là je peux aller quand même assez vite vous voyez je suis à côté du niveau ça va très bien dans ce temps là quand on est à côté du niveau c'est quand même pas pire ça c'est quand même bien vous voyez on peut s'amuser comme ça ça fait que je dirais que c'est pas mal terminé pour cette petite vidéo mais comme je vous dis pour les autres états pour lancer le couteau moi je vous dirais gardez faites juste ajouter la fonction lancer des couteaux changez pas l'animation ça peut bien fonctionner vous aurez pas de problème avec ça en tout cas à moins que vous soyez très minutieux puis que vous trouviez le moyen de le faire bien c'est la même affaire c'est juste que là il faut faire des redevenir en état après avec du release puis tout ça dépendamment ça fait que c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié et le pro vous dit à la prochaine vidéo et oubliez pas d'enregistrer très important à la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?